Alors là, ce que je vois devant moi, déjà c'est un temps un peu grisonnant, avec des petites ondées qui se baladent et qui balayent un petit peu les différents plans du paysage qu'on a devant nous. Mais sinon, si je fais fi de ça, quand je regarde, là je vois un paysage essentiellement agricole, avec vraiment l'omniprésence, on voit vraiment les pâtures de partout, ou là en plus on voit le paysage agricole et sauvage, puisqu'on voit le passage des chevreuils là-bas qui traversent l'ensemble de ce paysage agricole. Ce qui est aussi intéressant quand on est face à des endroits comme ça, c'est qu'on alterne, c'est vraiment une mosaïque, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de mosaïques, qu'on a justement ces grandes pâtures, on a juste à côté tout un champ qui a été élaboré, juste après une haie bocagère, et en fait on a tous ces petits motifs du paysage qui viennent s'entrecouper, on est sur un paysage qui est hyper complexe, hyper diversifié, et c'est aussi ça qui permet d'abriter aussi tout un paysage vivant, avec des animaux qui vont venir habiter et faire vivre du coup ce paysage. On n'est pas seulement face à une carte postale, mais on est aussi sur un paysage qui vit, qui évolue, autant dans le temps, mais enfin le temps c'est soit sur des années, des millénaires, parce qu'ici on est dans un paysage qui a été aussi beaucoup façonné par la géologie, notamment pendant des grandes périodes glaciaires, mais on a aussi un paysage qui vit et qui se façonne aussi au quotidien par le passage de l'homme, par le passage aussi des animaux, et typiquement les deux chevreuils qui viennent de passer, eux ils participent aussi au façonnage de ce paysage, ils vont venir brouter les lisières et créer des transitions entre le végétal, enfin entre les arbres de haute tige, les arbustes qu'il va y avoir en dessous, ils vont faire cette transition après progressivement avec les champs. Donc c'est ça qui est aussi intéressant sur ces paysages-là. Et du coup sinon ce que je vois, c'est un paysage essentiellement agricole, mais qui est entrecoupé de beaucoup de motifs arborés, donc à la fois on voit toutes ces bocagères qui viennent dessiner le parcellaire agricole, qui viennent le couper dans une orientation un peu particulière, essentiellement on part du lac de Chalin et puis on vient s'étaler vers la Comte d'un, donc c'est un peu des lanières où pour moi on est sur le même type de sol, donc du coup on l'a partagé dans un linéaire orienté de la même manière, pour que chacun ait accès un peu à la même valeur agronomique du sol. Et donc du coup voilà, ces parcelles agricoles sont séparées par ces bocagères, qui sont aujourd'hui plus forcément très continues et homogènes, mais en tout cas on sent qu'elles ont encore une certaine utilité du fait qu'elles sont encore présentes. On a également, on voit une autre expression du végétal sur ce type de paysage, c'est vraiment toutes les forêts, enfin la forêt, la végétation en fait du bord de rives, ce qu'on appelle la ripicilve, qui va venir vraiment accompagner tout le lac de Chalin, et qui va venir, on voit, on a une bande vraiment de forêts particulières qui vient faire le liseret, donc sur le premier plan juste devant le lac de Chalin, et on sent que ce n'est pas la même végétation que celle qu'on peut avoir ici justement, avec ces haies qui vont s'étaler, ou parfois des bosquets qui vont se densifier. Là-bas on sent qu'on a certains arbres vraiment de haute tige, qui viennent même venir occulter un petit peu les abords, enfin cette face du lac, mais on voit aussi, on a différentes couleurs, on a des arbres qui sont plus cendrés, donc là c'est plutôt les saules, on a des arbres plus hauts derrière, je pense que d'après le feuillage, ce serait à mon avis des aules, enfin voilà, on sent qu'on a une végétation qu'on ne va pas retrouver en termes de couleurs, de masses, qu'on retrouve moins ailleurs dans le paysage. Et puis du coup, là j'ai parlé essentiellement du paysage agricole que je vois là-devant, mais on a également tout le lac qui vient aussi créer en termes de proportion, vraiment une, en plus là avec une lumière bleue, limite argentée avec le temps qu'il fait aujourd'hui, et qui est une énorme composante justement de ce paysage, et qui va donner vraiment une grande unité en termes de motifs paysagers. Et donc on a à la fois ce paysage agricole lié à l'eau, on le sent par la végétation et puis aussi par la présence du lac, mais on a aussi, et du coup c'est, on a aussi, bah on voit justement toutes les traces en fait de l'implantation humaine. On a l'impression que là on est face à un paysage extrêmement naturel, alors qu'en fait bon bah la proportion de l'agriculture c'est la trace de l'homme, et on voit qu'elle est liée à, bah on distingue là-bas plutôt en contre-haut de cette plaine, de ce bassin un peu agricole, on distingue, on a une implantation villageoise un peu historique, patrimoniale là, parce qu'on voit surtout le clocher de l'église, donc qui vient émerger en fait d'un, qui vient émerger là des, un peu de la ligne, de la petite ligne de crête, juste en dessous des plateaux. On distingue donc du coup à la fois le clocher, puis bah si on regarde un peu plus précisément, on voit qu'on est sur un tissu urbain assez dense, donc là du coup plutôt une implantation historique villageoise, qui s'est mis en retrait dans la composition du paysage, qui s'est mis en retrait d'ici d'une zone qui est plus soumée aux aléas liées à l'eau, qui est une zone plus humide, donc du coup au moins là le village est en situation de promontoire, et en dehors des risques d'inondations, et également en situation de promontoire et de visibilité par l'ensemble de ce paysage de Combes face auquel on est. Et donc oui, une implantation humaine qui est plutôt traditionnelle, patrimoniale, mais on voit quand même qu'on a des traces un peu, on voit qu'on a également un façonnage du paysage, donc là typiquement on est face à mon avis à une construction plutôt récente, où on a des arbres quand même à un certain âge, je pense que là on est plutôt face à une maison, peut-être plutôt des années 50 ou à partir des années 40, où à la fois on a des arbres d'une certaine taille qui vont nous dire ça, mais également parce que du coup c'est des arbres qui constituent un peu un esprit un peu parc, c'était un peu à partir des années 40, c'était quand on avait une maison on avait aussi cette envie de créer un parc, dans le sens parc arboré, parc jardin, et du coup on retrouve là une diversité un peu d'essences horticoles qui sont différentes de ce qu'on peut avoir ailleurs dans le paysage, donc du coup là on est plutôt, même si on voit pas la maison, on sent que là derrière en tout cas il y a vraiment une intervention humaine, et puis en plus c'est quelque chose qui est entouré, enfin c'est un parc qui est entouré de haies assez denses, donc on va dire que c'est des haies comme les haies bocagères qu'on a à côté, la structure en elle-même de haies, mais on voit qu'on est sur une seule et même essence végétale, alors qu'à côté on a pourtant un peu la même densité, mais on voit que de temps en temps on a des arbres de haute tige qui vont rythmer ce linéaire, alors que c'est pas quelque chose qu'on retrouve sur la haie qui fait le tour de cette propriété. Ça aurait pu être intéressant d'ailleurs de reprendre cette structure de haies bocagères pour entourer la propriété, il y aurait une insertion dans le paysage qui pourrait être un peu plus intéressante. Et ensuite, toujours sur aussi la trace de l'homme dans ce paysage, parce que j'ai parlé un peu du socle, du fait que c'était un paysage façonné par la géologie, que l'homme s'était implanté autant par son habitat, mais également par rapport à sa manière de pratiquer le sol, en termes d'une pratique agricole du sol, notamment liée à l'élevage. Mais on voit aussi que la trace de l'homme, c'est aussi tout son réseau d'infrastructures qui lui permet de parcourir ce paysage, ce territoire. Donc à la fois la route, là on voit qu'il y a une route avec ponctuellement des voitures, où il y avait des vélos qui passaient, donc à la fois les modes de déplacement, donc ça crée des linéaires, des axes qui sont en plus, là en l'occurrence, qui traversent dans le sens inverse de l'orientation du paysage naturel. Et puis qui vient soutenir aussi en termes d'infrastructures et de circulation. Là on a la circulation aussi de l'énergie qui vient traverser, et on a la ligne électrique qui vient rayer toute cette petite plaine agricole, et qui elle aussi en fait finalement l'homme traverse dans un sens, par la route, mais aussi avec l'énergie qui après nous indique que d'autres villages à mon avis suivent, même si là aujourd'hui on ne les voit pas. Je dirais que quand je regarde un paysage comme ça, il y a quand même un certain calme, une certaine sérénité qui se dégage. Je pense que l'eau n'est pas pour rien. Il y a également, enfin, je dirais qu'en plus ici on a un peu l'impression d'être dans un cocon, parce qu'on a vraiment les reliefs autour du lac, vraiment le plateau qui vient un peu épouser cette petite plaine. Le fait qu'on est vraiment entouré, le relief vient vraiment nous entourer, nous border d'une certaine manière. Les armes sont également là pour conforter un peu cette impression, ce sentiment. Et puis là en plus on est sur encore des couleurs assez tendres et réconfortantes. Donc moi je dirais qu'on se sent un peu comme dans un cocon ici pour moi. Est-ce que je vois des traces ? Je vois des traces d'animaux. Il y a des taupes qui sont passées là dans les champs. Du coup je vois les traces de l'homme, des hommes et des femmes, qui habitent. En termes de traces, je vois des lignes, je vois la ligne de la route, la ligne électrique, les lignes du labour qui sont dans l'autre sens, qui sont réorientées dans le sens du lac. Les traces du coup des animaux qui passent, ça encore une fois c'est une manière d'habiter et de faire vivre et de faire évoluer, même rien qu'au fil de la journée, ça se trouve les traces qu'il y a là, elles étaient des taupes ou des sangliers, c'était pas là hier. Et aujourd'hui ça montre que c'est aussi un paysage qui est habité par l'homme, mais aussi par des animaux, par des vaches, mais aussi par des animaux sauvages. Aujourd'hui on ne voit pas grand monde, enfin on ne voit pas beaucoup d'hommes et de femmes passer. On voit un petit peu des vélos, deux, trois voitures, mais je ne sais pas, moi j'ai l'impression que je vois tout. Quand je regarde, j'ai l'impression que ça a du sens, que les choses sont implantées là pour une raison. Donc j'ai l'impression que c'est un paysage qui se tient. Alors là on a l'impression qu'on est sur un paysage naturel qui évolue comme ça tout seul, mais en fait là c'est un paysage qui évolue, même sur ce grand paysage, c'est l'homme qui a quasiment tout façonné. Le socle naturel lié à la construction géomorphologique du site, oui ça c'était la nature, mais depuis la pratique agricole, la pratique qu'on fait du sol, c'est ça qui dessine le paysage qu'on a devant nous. En fait quasiment tout le paysage qu'on voit là aujourd'hui, il est anthropisé. Et donc ça c'est par la pratique que nous on a de ce territoire. Et cette pratique là, elle est aussi énormément régie par tout un tas de règles, de règlements d'occupation des sols pour ce qui est de l'agriculture, mais ce qui est aussi par rapport à l'implantation de l'urbanisme. Tout ça c'est régi par tout un tas de règlements et de codes qui font partie des codes de l'aménagement du territoire. Ce que je ne vois pas, c'est finalement tous les documents, les tas de papiers qui font qu'aujourd'hui on est face à ce paysage là. Aujourd'hui derrière ce paysage là, il y a un plan local d'urbanisme ou un plan local d'urbanisme intercommunal, qui a décidé qu'à cet endroit là, admettons aux abords du village, qu'il y aurait admettons le coteau en face de nous qui ne serait pas urbanisé. Là sur ce fond, enfin là sur ce bassin agricole, aujourd'hui on est sur une pratique agricole, parce qu'on est sur une valeur agronomique des sols, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Moi je les vois parce que du coup je sais que s'il y a cette occupation-là du sol, c'est qu'à un moment je sais que ça a un sens. Donc que derrière, aujourd'hui ici on n'a pas mis un champ de maïs, parce que ce qui est le plus logique en termes de culture ou de pratique du sol, c'est d'avoir du pâturage ou de la fauche. Parce qu'on est sur un sol assez riche qui permet de produire des pâtures de qualité. On est sur un sol qui est relativement frais du fait de sa composition, de la proximité de l'eau. Donc de ça, après on en a tiré aussi justement, on préserve dans les documents d'urbanisme. Là on est sur un secteur agricole qui a une qualité autant en valeur agronomique, qui en termes de paysage aussi fait que ça crée le paysage qu'on a devant nous et qui est finalement aussi l'identité un peu de notre territoire. Là on est sur un des paysages identitaires aussi de la Compe de l'Ain. On est sur un des lacs majeurs et emblématiques du Jura. On a tout le paysage agricole et bocager qui l'accompagne. Donc du coup à un moment, il y a eu aussi la prise de décision de se dire, peut-être qu'ici on est face à un site sur lequel on n'a pas trop envie de toucher parce que c'est ça aussi qui fait notre identité. Non, il n'y a pas des routes dans tous les sens parce qu'il y a un moment, la loi de l'homme c'était, là on regarde cette portion de paysage, mais on est vraiment à l'exutoire du lac de Chalin, mais on est dans un paysage un peu plus large qui est le paysage de la Compe d'Ain. Là en fait, on a, qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais une énorme perspective plutôt orientée nord-sud et qui est axée autour de l'Ain qui est plutôt à l'ouest, qui est plutôt à notre gauche aujourd'hui. Et du coup, les sens de circulation de cette vallée sont clairement nord-sud et les villages se sont implantés tout du long. Donc du coup, à partir de cette implantation humaine, la manière dont on s'est implanté par rapport à cette Compe fait qu'on a des besoins de circulation qui vont dans ce sens-là et que, hormis ponctuellement des axes de traversée, c'est un peu ces traces-là que l'homme a laissées. On peut saisir de l'archéologie dans un paysage ? Oui, toujours. On voit, quand on le regarde bien, on voit quels sont les éléments qui sont issus du passé, ceux qui sont en construction, ceux qui sont encore... On voit des traces. Là, aujourd'hui, je parlais du bocage. On en a des traces. Il a sûrement été beaucoup plus présent dans ce paysage il y a quelques années. Je pense qu'il remontait même un petit peu sur les coteaux. En termes de... Déjà, rien que ça, c'est pour moi... Là, on voit qu'il y a des discontinuités. C'est qu'à un moment, dans la pratique, là, on a... C'est ébocagère. On est un peu, là, j'ai l'impression, entre deux. Entre est-ce qu'elles nous servent ? Est-ce qu'elles ne nous servent pas ? Est-ce qu'on continue à les entretenir ? Elles sont entretenues, mais elles ne sont pas régénérées. On ne va pas les prolonger. On ne va pas les réhabiliter. Alors, qu'est-ce qui va changer ici ? Il peut y avoir... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. À la fois par rapport à des projets qu'il y a sur ce territoire. Notamment sur un projet de rehausser la cote du lac de Chalin. Je ne sais plus pour quelles raisons. Mais du coup, c'est un projet. Donc, forcément, l'eau va remonter. Donc, il va y avoir une partie des terres agricoles qui seront inondées. Il y a la répisilve qui, du coup, va venir se décaler. Celle-ci, à mon avis, va disparaître. Je ne pense pas que les arbres vont tenir vraiment immergés totalement. Je ne sais pas dans quelle mesure ils seront immergés. Mais du coup, la répisilve, là-bas, va disparaître, mais va venir se décaler. Il y aura une pratique agricole également différente. Déjà, ça, ça peut être... Mais ça, c'est parce qu'à un moment, il y a une décision de l'homme d'avoir vraiment une intervention majeure sur ce paysage-là. Après, autre chose, plutôt là, dans un processus naturel, c'est qu'on est sur une évolution climatique avec de plus en plus de sécheresse. Là, on est sur un site qui est plutôt préservé. On est encore sur des terrains qui restent assez frais. Mais on sait que dans les prochaines années, on va avoir une grosse évolution, notamment sur tout ce qui est massif boisé. Tout le végétal va être amené à évoluer. Donc, autant, je pense, ça peut poser la question de quelle manière on va perdurer les prairies, les pâtures, dans quel état elles vont être demain ? Est-ce que ça va être la même composition ? On ne sait pas vraiment. Après, là, ce qu'on voit déjà un peu, c'est qu'on a des épisodes de sécheresse de plus en plus forts. avec, enfin là, on voit à travers les nuages, mais on le voyait tout à l'heure quand il faisait un peu plus clair, où oui, on voit que les arbres sont en souffrance. On a déjà des couleurs d'automne, alors qu'on est beaucoup trop tôt en saison pour avoir ce type, la végétation qui a déjà tourné, qui a déjà séché, des arbres qui ont déjà perdu leurs feuilles. Donc ça, on sait qu'il va y avoir une évolution. On va perdre certains arbres, certaines essences forestières vont être amenées à disparaître dans les prochaines années. Après, la question, c'est qu'est-ce qui va prendre la place ? On ne sait pas encore. Il y aura forcément quelque chose qui... Il y aura forcément d'autres arbres qui vont prendre la place. On ne peut pas... Les forestiers peuvent peut-être un peu anticiper, mais on ne sait pas trop à quoi va ressembler... Enfin, moi, en tout cas, c'est une des grosses questions que j'ai, sur à quoi vont ressembler nos massifs forestiers demain, si on continue un peu sur cette évolution climatique, qui en plus s'associe aussi à des parasites. Là, on voit qu'il y a des épicéas qui ont pris des parasites, qui sont en train de sécher. Donc voilà, en plus de phénomènes climatiques, on a aussi des parasites nouveaux ou pas qui arrivent et qui déciment des parties aussi du peuplement forestier. Donc là, pour le coup, c'est des évolutions assez rapides qui vont se produire dans le paysage. ... ...